Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un survol du tableau blanc interactif whiteboard.chat. Je vous invite à aller joindre la barre de navigation et à indiquer l'adresse suivante www.whiteboard.chat. Pour débuter, il suffit d'appuyer sur le bouton bleu Start Drawing et ensuite appuyer sur Start Teaching. Vous aurez accès immédiatement à votre tableau blanc. Vous pouvez le personnaliser selon vos préférences de couleur en déplaçant simplement la petite barre ici. Pour inviter vos élèves à vous joindre sur le tableau blanc, il suffit d'aller en haut à droite sur le mot invite. Une petite fenêtre va s'ouvrir puis il va vous proposer trois options. La première, un code QR. Ensuite, vous pourriez avoir un code de classe sur whiteboard.chat ou simplement un lien URL. Selon nous, c'est l'option qui est la plus efficace. Vous avez simplement à copier le lien et pouvoir le transmettre directement à vos élèves, soit en vidéoconférence ou par courriel ou sur une toute autre plateforme de communication. Comme la plupart des tableaux blancs interactifs, whiteboard.chat vous offre une panoplie d'outils à utiliser. Pour les sélectionner, vous devez vous rendre à gauche. Vous pourrez utiliser l'outil texte, l'outil efface, le crayon pour dessiner et vous aurez encore plus d'outils en cliquant sur la clé à molette. Vous pourrez accéder à des formes, des post-its en appuyant sur notes. Vous pourrez insérer un lien et même une vidéo YouTube. N'hésitez pas à explorer cette section. De plus, pour insérer une image ou un document, vous devez vous rendre sur la petite photo. et vous pourrez choisir l'ordinateur et sélectionner le document de votre choix à ajouter. Une fonctionnalité intéressante pour les enseignants de musique est la possibilité de pouvoir intégrer une portée musicale au tableau. Pour y arriver, vous devez aller à gauche en haut sur le petit damier et sélectionner la note de musique. Et vous aurez directement une portée musicale. Pour ajouter des symboles musicaux ou rythmiques, vous pouvez y accéder ici, en haut, et aller sélectionner parmi le choix de symboles musique. Comme vous pouvez voir, on retrouve une multitude de symboles que nous pouvons intégrer à la portée ou autre. Si on désire ajouter un symbole, il suffit de cliquer et on peut aller le déplacer directement à l'endroit où on le désire. Vous pourriez demander à vos élèves de reproduire une séquence rythmique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque l'on dépose des éléments sur le tableau de l'enseignant, systématiquement, ils seront gelés sur la droite de l'élève. Pour permettre à l'élève de déplacer des symboles, vous devez cliquer sur l'image ou le texte que vous voulez permettre à l'élève de déplacer et faire le bouton de droite, en allant sélectionner « Students can move ». L'un des plus grands avantages à utiliser cet outil, c'est qu'il permet à l'enseignant de pouvoir observer le processus d'apprentissage de ses élèves en temps réel. Pour avoir une vue d'ensemble des divers tableaux de vos élèves, appuyez sur « Grade View ». Vous allez alors basculer sur une vue d'ensemble de votre classe. Chaque tableau représente un de vos élèves. Si vous voulez aller rétroagir dans l'un des tableaux, il suffit de cliquer et d'appuyer sur « Joindre ». Vous pourrez alors ajouter des commentaires à l'écrit. Vous pourriez ajouter un correctif en ajoutant une flèche ou une forme, tout simplement. « Whiteboard.chat » vous permet de paramétrer plusieurs éléments de votre tableau blanc. Pour accéder aux réglages, il suffit d'appuyer sur la roue d'engrenage en haut à droite. Un élément qui est très intéressant à régler, c'est la barre d'outils qui est offerte à vos élèves. D'emblée, si vous ne faites pas de sélection, vous allez avoir la barre d'outils standard. Si vous vous adressez à une clientèle plus jeune, il est fort intéressant d'aller vers les outils simples et même très simples, ce qui permet aux élèves de mieux se retrouver sur le tableau blanc. Donc, il suffit de venir cocher des petites cases ici. Une autre fonction qui peut être fort intéressante à ajouter, c'est la possibilité de rendre la webcam disponible à vos élèves. Ce qui pourrait permettre aux élèves de se filmer en cours de pratique ou un retour sur une appréciation. Pour favoriser la collaboration entre les élèves, vous pourriez créer des tableaux de groupe en appuyant sur les visages en haut et en cliquant ici. Vous pourriez créer un tableau qui réunit tous les élèves de votre classe. ou vous pourriez créer de petites équipes en sélectionnant vos élèves et en attribuant un nom à chaque groupe. L'horloge vous permet de structurer le temps de travail des élèves. Vous pouvez vraiment indiquer la durée de vos besoins ici. La main qui est présente sur les tableaux des élèves permet d'indiquer lorsque les élèves ont des questions ou ont terminé un travail. Le flocon, quant à lui, vous permet de mettre un temps d'arrêt sur tous les tableaux de vos élèves afin d'attirer leur attention. Pour terminer, il est intéressant de savoir que l'on peut enregistrer tous les différents tableaux de vos élèves en format PDF en appuyant sur le petit nuage ici. Whiteboard.chat enregistre aussi automatiquement à chaque fois que vous ouvrez un tableau blanc. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur les dossiers ici. Ce qui est important de savoir, c'est que l'enregistrement est là pour une durée limitée. Donc, c'est important que vous gardiez un œil sur les dates d'expiration. Pour accéder à un tableau antérieur, il suffit de cliquer sur l'œil. Vous pouvez aussi accéder aux différents tableaux qui ont été ouverts durant la séance. Donc, c'est ce qui fait le tour du tableau blanc whiteboard.chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !